Poursuite de l'affaire en flagrance qui oppose le procureur général près la cour de cassation à l'ancien ministre de tourisme et député honoraire Modéron Simba, il est poursuivi pour imputation dommageable et propagation de faux bruits. Le fait remonte à l'année 2024. Selon l'organe poursuivant, l'ancien ministre de tourisme et député honoraire Modéron Simba aurait fait de déclarations téléphoniques au cours d'un entretien devenu viral sur les réseaux sociaux, des déclarations dans lesquelles il aurait imputé à Christian Tshisekedi, frère biologique du chef de l'État, Jacques Tshisekedi et le général Christian Ndaïuel, d'assassiner le feu Cheruban Okende, ancien ministre de transport et voie de communication. A l'audience du jour, la cour appelle le prévenu à la barre pour sa version de fait. Les prévenus ne reconnaissent pas le fait mis à sa charge. Ils soutiennent que le 30 premières secondes de ses audios, il s'agit bel et bien de sa voix, mais après, il y a probabilité de faire un montage sur sa voix. Ils soutiennent également que ces messages ont été rendus publics 24 heures après son arrestation. « Sur cette dernière imprimulation sur les formules, vous avez suivi, est-ce que vous prenez un moment là-dessus ? » « Vous l'avez lu, quel documentaire que vous avez fait ? » « Parce que vous l'avez dit, vous l'avez lu, quel documentaire que vous avez fait, vous voulez connaître ? » « Je n'ai pas fait de commentaire sur les personnes, non. » « Les 30 premières secondes que vous avez auditionnées, mon duo, en reconnaissant votre voix, que disait cette voix-là ? » « C'était un type, aussitôt, aussitôt, à prier, j'entends, là, dans ma voix, avec des séquences coupées, qui, nous avons été, nous avons été, comment je peux dire ? » « Pousser en dehors du gouvernement, il stoppe, il dit la voix, la voix de qui je dis, j'entends encore, mais il y a un fond musical qui dit. » Et après, il continue l'audition. L'audio, je n'ai jamais dit, c'est mon audio, parce que l'audio, je l'ai trouvé sur table de la déliable. Et l'audio, avant l'année, je ne l'ai jamais entendu sur la toile ou une diffusion, quelque part. C'est un état au cachot. Et l'unique personne que j'ai vu avec l'audio, dans son téléphone Android, c'était la personne devant moi. Voilà même, non pas seulement, que l'audio que j'entends ne répète pas une partie des histoires que j'entends quand il a parlé. Même les cyborgs sont différents. Même le PV. Même le PV. Question et réponse. Lorsque je parle des regrets, j'ai regretté d'avoir commenté, afin que mon collaborateur, c'est un rapport inter-service de mon pays. Assez que vous regrettez ? Oui, vous verrez ma dernière phrase. Le prévenu Modéron Simba refuse de répondre à d'autres questions de la Cour, au motif qu'il serait devant le juge qui l'aurait récusé. Je pense que le juge qui est devant moi fait partie du groupe des juges que j'ai récusé. Et je me réserve de les répondre. J'avais saisi officiellement la greffe sur une déclaration de sa réquisation. Je pense que je peux me référer de la base. Les avocats de la partie prévenu sollicitent de la Cour de faire recours à l'expertise de la voix pour comparer les audios sur les téléphones de l'OPJ et les audios sur les flash disques. Nous n'avons pas été là avec notre client. Il dit que l'audio qu'il a suivi est différent de ce qu'il y a ici, est différent de celui du flash. Il doit nous apporter le support que lui avait l'air de départ entre autres les téléphones. Comme ça, on va confronter avec ce qu'il y a ici. Et il doit nous dire comment c'est là que c'est retrouvé sur les réseaux. Parce que notre client est étonné de savoir qu'il auditionnait un avis. Et le mardi, c'est sur les réseaux. Ce n'est pas lequel qui a publié ça. Si l'OPJ est détenteur, alors nous, en deuxième partie, si 8 parties victimes, nous réclamons enfin la présence de l'OPJ, nous réclamons la présence de l'OPJ, nous réclamons la présence des supports, et nous réclamons qu'il y ait des experts afin de comparer les deux éléments que nous estimons différentes. Le ministère public affirme que ces demandes seraient indilatoires de la partie prévenue pour tarder la procédure. Monsieur le Président, je crois voir que j'ai dit dès le départ pour nous que cette conscience participée est irrécevable. Je crois que c'est ce qu'il y a au-delà. Il n'a pas lieu de prêter au-delà à toute cette procédure. Et à la requête maintenant des préférences. Monsieur le Président, pour nous... Pour la contribution du téléphone, pour une expertise, pour l'autorité... Monsieur le Président, pour nous, c'est comme je l'ai dit, La Cour renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction et plaidoirée.